Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo 2022, nous inaugurons 2022, j'espère de la plus belle des façons, même si le contexte est un petit peu délétère et j'aurai l'occasion d'y revenir. Au gré de cette vidéo, donc William Afoyong-Gutz, expert technique immobilier et environnement, une petite communication vidéo qui sera placée sous le signe du soutien méthodologique au travail, je dirais au succès attendu par les étudiants qui travaillent dans le domaine de l'immobilier, dans ce vaste domaine. Donc que vous commenciez au niveau baccalauréat, en passant par le BTS jusqu'à la licence, master, etc., école d'ingénieur, école de commerce, dès l'instant que vous souhaitez approcher de très près ce domaine. Donc ce sera une vidéo qui sera disposée de la manière suivante, architecturée de la manière suivante, trois premiers points sur un triptyque que je m'applique déjà depuis quelques années, le fameux triptyque VET, donc c'est vocation éthique technique. Et puis dans un dernier temps, nous ferons un petit parallèle avec cette, entre guillemets, cette crise sanitaire que nous subissons d'une manière ou d'une autre, mais malgré tout qui est en train un petit peu de façonner les approches et qui est en train un petit peu de redistribuer la donne en matière de gestion, de transaction, d'expertise, etc. Voilà, donc premier point de rappel, je le redis à chaque fois, mais j'aime bien asseoir les fondamentaux au même titre que je pourrais dimensionner et revérifier les calculs de dimensionnement d'une fondation ou des fondations d'un immeuble bâti. C'est important de retravailler sur les fondamentaux, sur les fondations. Eh bien, l'immobilier, ce n'est pas simplement un synonyme d'investissement locatif. D'ailleurs, l'immobilier en tant que tel n'est pas synonyme d'investissement, ou du moins sur le plan étymologique, il pourrait l'être. Et l'étymologie nous rappelle dans tous les cas de figure que le fait d'investir, c'est occuper un lieu. C'est important de le dire, mais ce que je voulais ici signifier, c'était simplement la chose suivante, c'est que l'immobilier ne rime pas nécessairement avec financiarisation, bancarisation et rentabilité. C'est important. Dès l'instant que vous êtes dans un lieu, que vous y habitez, que vous le possédiez ou non, puisqu'il est quand même relativement difficile de dire que l'on possède un lieu, même si c'est au travers des titres, des propriétés, fondamentalement, ce lieu va être transmis de génération en génération. Eh bien, dans tous les cas de figure, ce lieu, vous allez être amené à le magnifier, c'est-à-dire faire en sorte qu'il devienne de plus en plus beau, qu'il soit amélioré dans le temps. Par conséquent, l'immobilier, par défaut, c'est un des piliers fondamentaux de l'organisation sociale et des civilisations de manière générale. C'est-à-dire que de la Mésopotamie ancienne, en passant par la Grèce, jusqu'aux civilisations dites contemporaines, l'immobilier, c'est une conséquence évidente du fonctionnement social d'une civilisation. Donc, j'ai envie de dire que pratique un certain immobilier, je te dirais qui tu es. Et ça, c'est important de le dire, parce qu'in fine, on a derrière un certain nombre de pratiques que l'on va essayer un petit peu de décortiquer rapidement ici, même si la vidéo, je pense, va faire un petit peu plus de cinq ou six minutes. Donc, le premier point pour les étudiants qui souhaitent, dans tous les cas de figure, aller dans ce domaine-là parce qu'ils ont vu une pub YouTube, parce qu'ils ont vu peut-être de grandes enseignes à la télévision, je ne vais pas faire de publicité ici, vous les connaissez toutes, parce qu'ils ont vu certaines émissions sur le web ou ailleurs, et bien ils souhaitent s'investir un peu dans ce domaine-là. Il y a trois points, trois points sur lesquels je vais insister aujourd'hui. Premier point, c'est essentiel, c'est évident pour moi et comme pour certains collègues, c'est l'aspect vocationnel de la chose. C'est-à-dire que vous ne devez pas rentrer dans ces corps de métier exclusivement appâtés par le gain ou par les profits que vous pourriez en retirer. Je pense que c'est quelque chose de relativement dangereux parce que vous allez oublier les points que l'on va évoquer après, à savoir la dimension sociale, la dimension éthique et la dimension technique. Il n'y a pas d'immobilier sans être humain pour le coup, je pourrais même dire sans animaux parce qu'on commence dans les espaces agricoles et puis ensuite progressivement, on commence à bâtir des lieux pour l'abri des animaux, on commence à bâtir des lieux pour l'abri et la protection des humains et puis ensuite on arrive sur des structures de plus en plus complexes. Donc dans tous les cas de figure, c'est important d'avoir un vrai sentiment d'intérêt pour cette discipline qui, je le rappelle, part de la gestion forestière, la gestion des biens agricoles, la gestion des immeubles long bâti, à la gestion de biens bâtis, ce qu'on appelle de manière un peu abusive l'architecture. Bien que l'architecture, je l'avais déjà dit dans mes ateliers professionnels, l'architecture c'est l'aménagement du territoire. L'architecture n'est pas synonyme exclusivement de réaliser un dessin de conception d'un bâtiment. Ça c'est une définition qui est faible. Oui, l'architecture c'est l'aménagement du territoire. Donc dans tous les cas de figure, vous devez déjà entrer de plein pied dans cette notion de vocation. Est-ce que vous êtes fait, finalement, est-ce que vous êtes voué à travailler dans ce domaine-là ? J'ai eu quelques exemples d'étudiants, même de professionnels, qui ne font qu'un passage dans ces métiers, dans ces corps de métier, entre guillemets, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont un attrait pour d'autres disciplines. Ça peut être l'agroalimentaire, ça peut être la communication, le marketing, peu importe, mais ils se rendent compte que pour eux, c'est peut-être une charge de travail trop importante, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de documents à compiler, il y a du conseil technique, conseil en ingénierie et immobilier, il y a de la communication, beaucoup. Donc vous devez avoir un profil qui soit un peu synthétique. D'accord ? Et en matière de vocation, je dirais la chose suivante, c'est que le but, ce n'est pas de se dire, « Ah mon Dieu, je ne suis pas architecte, je ne suis pas ingénieur, je vais me sentir un peu mis de côté dans ce secteur-là. » Alors on sait de se dire, « Je m'approprie une discipline » et vous le verrez, notamment dans le BTS Profession Immobilière, qui est une formation un peu type, eh bien vous avez de nombreuses cordes à votre arc qui vont vous servir pour synthétiser et être compétent dans ce domaine-là. D'accord ? Donc le premier point, c'est vraiment cet aspect vocationnel. Est-ce que vous avez un intérêt fondamental à cette discipline, au-delà des aspects financiers ? Parce qu'il est évident que quand on est, si je cite l'exemple des agents immobiliers, parce que dans l'immobilier, il n'y a pas que des agents immobiliers au sens de la loi Ogué, si je cite cet exemple d'un intermédiaire immobilier qui fait une commission d'un pourcent sur une vente à 80 millions d'euros, c'est un exemple que je cite souvent pour les étudiants en BTS Profession Immobilière, même pour les masters ou les licences, peu importe, eh bien par un calcul rapide, on peut se rendre compte qu'un pourcent de 80 millions d'euros, ça représente une somme très importante, en l'occurrence 800 000 euros. Donc bien évidemment, vous pouvez être attiré par l'aspect purement financier, mais il n'en demeure pas moins que vous devez déjà être mu par la volonté de vous intéresser à ce domaine et par la volonté de vous intéresser aux gens qui vous permettent de travailler, car vous n'êtes pas seul et nous ne sommes pas seuls, nous travaillons en réseau qu'on le veuille ou non. Personne ne se fait tout seul, personne ne part de zéro, on ne part jamais réellement zéro, on part avec cette idée qui est portée par le cœur finalement de vouloir s'intéresser à ce domaine-là, et ensuite, on va bénéficier par l'écoute, par l'étude, par le terrain, on va bénéficier des conseils de nos pères, de ceux qui vont, de nos pères et mères, entre guillemets, qui vont nous permettre d'acquérir de la connaissance pratique. Donc premier point, la vocation. Deuxième point, deuxième point, c'est important, et nos collègues agents sont formés sur ces questions-là, je forme moi-même sur quelques plateformes à ce sujet-là, il y a l'aspect lié à l'éthique. Donc l'éthique, c'est quoi ? L'éthique, c'est un regroupement d'idées qui vise à procurer une idée, à appliquer une idée de justice et de vérité à la pratique de l'immobilier. Donc là, en l'occurrence, je ne vais pas être très long sur la question de l'éthique, parce qu'il y a un article de loi qui synthétise cette dimension éthique, qui est l'article L.225.1 du Code pénal, qui qualifie les différents types de discrimination auxquels on peut être confronté dans le domaine, notamment de l'immobilier, mais pas uniquement. Donc ça va de la discrimination financière, qui malheureusement est une discrimination courante, que vous allez pouvoir insérer dans la catégorie de discrimination de type économique, puisqu'aujourd'hui, on est encore dans des difficultés, notamment sur Paris, zone tendue, pour des gens qui, malgré le fait qu'ils ont des revenus relativement corrects, aient du mal à trouver un logement qui soit proposé à un loyer hors charge, raisonnable. Alors ça, c'est une réalité, il suffit un petit peu de se balader à Paris et de discuter, de voir et de consulter les annonces, ou même de postuler, que ce soit directement ou indirectement. Pour se rendre compte, c'est compliqué, même quand vous avez des salaires nets qui sont entre 2 500, 3 000, 3 500, 4 000 euros, à Paris, un tram euro. C'est d'accord ? Donc l'éthique, c'est réellement ça, vous le verrez, on sera amené à en parler. L'éthique se base notamment sur l'article L.225.1 du Code pénal qui qualifie les différents types de discrimination. Et ça, c'est important parce que ça va au-delà de l'aspect purement physique, confessionnel, ethnique, je dirais d'origine ou autre, ou physique. On peut discriminer des personnes, malheureusement, parce qu'elles sont de petite taille, parce qu'elles sont trop grandes, parce qu'elles sont trop grosses, etc. Mais on va au-delà de ça, en assimilant la discrimination à quelque chose qui empêche l'individu de s'épanouir. Une personne qui sera respectueuse des lieux, mais n'a pas beaucoup d'argent, ne sera pas acceptée parce qu'elle n'a pas ce taux d'effort suffisant, comme vous le connaissez dans cette discipline en matière de gestion locative, pour pouvoir satisfaire les volontés d'un éventuel propriétaire qui lui se fixerait une barre minimum de revenus. Alors, il existe des cas de figure particuliers, mais là, c'est encore un autre sujet. Donc l'éthique est importante parce que c'est cette éthique-là qui va vous permettre de vous dire le matin « Je ne me lève pas uniquement pour percevoir des loyers, des commissions, des frais sur expertise ou autre, mais je me lève parce que j'ai une mission à remplir pour le bien collectif. » C'est bien ça dont il est question. C'est-à-dire qu'on le voit aujourd'hui, en 2022, dans la course aux présidentielles, par exemple, on voit que chacun essaye un peu de faire son brouhaha, mais il n'en doit pas moins que le but, c'est de proposer un projet collectif. Donc on ne peut pas exclure les gens. D'accord ? On ne peut pas exclure les gens. La seule façon, la seule fois où on va exclure, entre guillemets, les gens, c'est quand ces gens-là ne vont pas respecter les lieux. Les lieux, donc les lieux, le local qui donne le loyer. D'accord ? Mais dans tous les cas de figure, on doit mettre en place une politique qui permette à tous de se loger à un prix, à un coût raisonnable. Là, je vous renvoie au beau de 1948, par exemple, le bac de 1948, les beaux de 1948, mis en place après-guerre, qui justement s'indexait sur la masse salariale, sur le salaire des personnes, et qui faisait en sorte de limiter le loyer, donc au pourcentage faible de la masse salariale, du salaire rentré par la personne, pour pouvoir le permettre de rentrer dans un logement décent. D'accord ? Bon, après, la notion de décence est encore autre chose, on y reviendra. Mais dans tous les cas de figure, cette notion d'éthique, elle est importante parce qu'elle est réellement la pierre angulaire, voilà, cherchez le terme, elle est la pierre angulaire à votre pratique dans le domaine de l'immobilier, que ce soit de l'asset management, du facility management, que ce soit l'expertise technique, comme c'est mon cas, et de la gestion, que ce soit du syndic, peu importe, vous devez vous lever le matin, non pas exclusivement pour aller récupérer de l'argent, mais vous devez vous lever le matin pour accomplir une mission et permettre aux gens des taux secs d'être à l'abri des dérèglements extérieurs, des variations de température, avoir un système de chauffage qui fonctionne correctement, des ampoules électriques qui sont fonctionnelles, des parties communes qui sont dans un état de propreté satisfaisant, voire très satisfaisant, vous devez avoir le goût du détail. Donc ça, ça ne se fait pas uniquement sur une base financière, ça se fait sur la volonté de proposer une pratique éthique, et donc ça renvoie à cette notion de vocation. Le troisième point que je voulais soulever avec vous, c'était la dimension technique. Je l'ai dit, le triptyque, c'est vocation, éthique, technique, VET. Le troisième point, c'est la dimension technique. Bien évidemment, vous devez avoir un goût prononcé pour deux axes fondamentaux qui sont mes spécialités. Premier axe, l'environnement, puisqu'il n'y a pas d'immobilier sans environnement, ça veut dire avoir connaissance un minimum, s'intéresser un minimum quand même aux questions de géologie, d'hydrogéologie, c'est-à-dire de caractérisation des nappes d'eau souterraines, de pédologie, donc étude de la formation des sols. Pourquoi géologie, pédologie ? Parce que c'est quand même le terrain d'assise globale des biens immeubles bâtis. Donc vous ne pouvez pas faire de projet technique d'immeubles bâtis sans avoir une connaissance du sol et du sous-sol. Je vous renvoie notamment à la loi Elan qui l'indique dans les obligations pour un bien résidentiel à annexer au projet, au dossier, une étude géotechnique. Donc on y reviendra. C'est un point très important. C'est-à-dire que vous devez vous intéresser à l'environnement. C'est important. Pas d'immobilier sans environnement. Donc j'ai dit, j'ai annoncé le sol, pédologie, le sous-sol, la géologie, l'hydrogéologie pour l'eau qui circule bien sûr via des nappes dans les parties de sous-sol. Donc vous devez vous intéresser à la climatologie un minimum, à la sismologie. Bref, vous devez vous intéresser à ce qui constitue, notamment dans une synthèse qu'on appelle l'ERP, l'état des risques et pollutions, ce qui constitue finalement l'environnement du bien immeuble bâti, comme du bien immeuble non bâti d'ailleurs. Quand on parle de termites, l'impact potentiel des termites sur une structure bâtie va avoir probablement des conséquences sur le gros œuvre et sur certains types de fondations, certains murs porteurs ou autres en fonction des caractéristiques des matières premières utilisées pour réaliser ces murs, etc. Mais dans tous les cas de figure, on va partir déjà d'un élément environnemental. Est-ce que mes parcelles agricoles ou forestières qui sont à proximité de mes biens bâtis présentent des nids de termites ? Admettons. Il va falloir le caractériser. Les techniciens vont aller sur le terrain. Le maire et le préfet vont prendre des arrêtes, etc. Donc tout cet élément environnemental, vous allez le prendre en compte notamment dans ce qu'on appelle l'ERP, l'état des risques et pollutions. D'accord ? Et puis le deuxième axe, bien évidemment, de cet aspect technique, c'est la connaissance à minima, quand même, voire même à maxima, de l'architecture au sens du bâtiment. Voilà, j'insiste. Là-dessus, je reviens fortement dans mes ateliers professionnels sur la notion de fondation, puisque au gré de l'histoire, l'architecture bâtie, puisque je le répète, il y a aussi une architecture non bâtie, eh bien, au gré de cette histoire, on se rend compte que l'aspect dimensionnement des fondations a évolué, d'autant plus que nos anciens architectes, eh bien, avaient à la fois l'intuition et l'expérience de terrain, parce qu'ils n'avaient pas de smartphone ou autre, mais ils avaient une très bonne connaissance des proportions nécessaires pour fonder des édifices parfois de taille très importante, notamment les cathédrales, sans pour autant avoir archical, autocad, ou ce que vous voulez, sous la main. D'accord ? Donc ça, c'est important au covadis pour tout ce qui est voirie, réseaux divers, bien que les voiries, ou en tout cas les réseaux divers à l'époque, il y a cinq siècles, effectivement, étaient quand même limités, notamment aux questions d'assainissement. Mais dans tous les cas de figure, l'aspect technique doit vous emmener, je le répète, vers la question de l'environnement, c'est un point extrêmement important. et puis vers la question de la connaissance technique, de la réalisation des ouvrages. OK ? Donc voilà, c'est trois points essentiels qui me semblent importants si vous démarrez des études ou si vous voulez pérenniser des études et une expertise à mon terme dans le domaine. Et puis, alors le quatrième point, même si je me déborde un peu, c'est la question liée à la bibliographie. Je souhaite réellement que vous fassiez une bibliographie assez dense parce que je me rends compte que, alors je ne sais pas, c'est un problème de génération ou autre, mais nos jeunes gens, peut-être aujourd'hui, ont un petit peu plus de mal avec la lecture, certainement dû au fait qu'il y a une multiplication des écrans et des connexions dans tous les sens. Donc je vous enjoins dans tous les cas de figure à revenir vers moi pour une bibliographie synthétique pratique en matière immobilière. D'accord ? Je rappelle que je forme notamment sur une formation de plusieurs centaines de pages aux questions liées aux immeubles techniques et à la technique de l'immeuble en manière générale et notamment aux aspects liés à l'hygiène, la sécurité, la santé, l'environnement par rapport aux immeubles. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Je finis cette petite vidéo plus d'un quart d'heure déjà. Je finis cette petite vidéo avec un petit point rapide sur la question de ce qu'on appelle aujourd'hui cette crise, cette crise sanitaire qui n'en finit pas. je ne vais pas être trop long mais je vais quand même vous rappeler une chose, c'est que vous devriez et vous devez aussi là-dessus chercher un petit peu plus loin, peut-être le bout de votre nez, c'est-à-dire prendre des informations à la source. Le véritable problème que l'on a aujourd'hui en société par rapport aux questions d'environnement et donc aux questions sanitaires et donc aux questions de virologie, etc., ce sont des éléments basés sur les relations que nous, nous êtres humains, avons avec l'environnement, c'est-à-dire avec la faune et avec la flore. Donc un des points essentiels ici pour vous, si vous voulez peut-être connaître un petit peu plus en détail ce qui se passe par rapport au SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 plus connu sous le nom de COVID-19, peu importe, je passe la question des variants, ce n'est pas le sujet, mais informez-vous sur la question des zoonoses, les zoonoses étant des pathologies qui passent de l'homme, du moins de l'homme, de l'animal à l'homme, peut-être parce que l'homme a peut-être tendance à trop aller, modifier l'environnement, trop solliciter les communautés animales, etc. Vous devriez vous intéresser à cela, et je le répète, malheureusement, sans être cynique, mais ce n'est pas un masque chirurgical qui va pouvoir vous protéger des aspects liés à la virologie, mais c'est d'abord le fait de renforcer votre immunité, d'avoir une hygiène de vie qui soit bonne, même s'il y a des cas de figure particuliers, on est d'accord. Je ne suis pas médecin, même si j'ai des médecins dans mon entourage, mais dans tous les cas de figure, c'est qu'en étant quand même spécialiste sur l'environnement et en ayant étudié certaines questions environnementales plus que certains de mes collègues dans le domaine de l'immobilier, puisque je fais la synthèse entre les deux, je peux vous assurer que les questions de fond reposent avant tout sur des questions basées sur les zoonoses. Et je ne vais pas vous faire un cours d'étymologie, vous cherchez sur internet zoonoses et vous aurez des informations. Donc, pas de fatalité, ce qui se passe, malheureusement, est aussi la conséquence de modifications trop fortes de l'environnement que l'humain, mais en général, fait subir à ce qu'il a autour de lui. Voilà, par le fait de travaux très lourds de génie civil, par la modification des sols, par des problématiques liées dans certaines régions du monde à des déforestations effectivement qui sont réelles et qu'on constate sur le terrain. Donc, vous repoussez des communautés animales, etc., etc., des questions liées aussi à la chasse, à la surpêche. Tout ça est lié, malheureusement. Donc, cette crise SARS-CoV-2, elle dure aussi parce qu'on n'a peut-être pas compris qu'il fallait peut-être un petit peu se calmer par rapport aux impacts qu'on a sur l'environnement. Mais ceci est un autre sujet, ça fait déjà bientôt 20 minutes que je suis en train de parler. Donc, je vous rappelle la thématique de ce jour, il s'agissait de donner un petit point de méthodologie, en tout cas peut-être de philosophie de travail à nos étudiants qui sont en BTS, profession immobilière, qui sont en licence, bachelor, master, école d'ingénieur, commerce, que sais-je encore, sur Paris, et banlieue et ailleurs, bien évidemment, et qui souhaitent ou qui se spécialisent dans le domaine de l'immobilier qui est un domaine très vaste, d'accord ? Donc, je vous rappelle mon triptyque qui porte sur la question de la vocation, de l'éthique et de la technique, vocation, éthique, technique. Tel est mon triptyque, sans jeu de mots. Mais voilà, donc, vous sentez-vous libre de me contacter via notamment le site internet Je me tiens à votre disposition. Je vous souhaite une excellente année 2022, pleine d'harmonie, malgré tout ce qu'il peut se passer. Soyez déterminés, soyez déterminants, ne subissez pas le monde, ayez des convictions, je pense que c'est important, notamment dans nos domaines. Et puis, nous nous disons à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao !